FNC, le journal. L'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de ratification de lois fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse. Vous entendrez la préaction du ministre de la Communication et Média, la partie qui m'a été attribuée dans ce journal. Un SOS vient d'être lancé par la population du territoire de Palaisé sur la dégradation très avancée de la route nationale numéro 2. Les femmes appelées dans l'implication de numérique, c'est le cas du PNUD, elles viennent de partager une nouvelle expérience sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. La date du 6 avril est désormais fériée en République démocratique du Congo à l'honneur de Papa Simon Kimabou. Cette décision est inscrite dans l'ordonnance présidentielle, rendue publique le lundi 3 mars, annonçant la liste des jours fériés en République démocratique du Congo. Une promesse réalisée du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, fait que Kimbangui, il y a de cela quelques mois, celle d'honorer le combat de Simon Kimabou. Et cette bonne nouvelle a suscité beaucoup de réactions dans le pays. Les Congolais vont donc se souvenir de ce tome de l'homme de 1921. Ceci est aussi un motif de satisfaction pour les peuples nés du Congo, dont Freddy Nkida. On regarde sa réaction, il est au micro de Cédric Kenina. Poursuivons l'instruction de l'affaire députée nationale Edouard Mwanga Chouchou-Izi, la haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance dans cette cause atténue sa 7e audience le mardi 4 avril 2023 à la prison militaire d'Undolu. Les deux prévenus, Mwanga Chouchou et le capitaine Robert Moucha Maliroua, sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale des munitions et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Aussitôt ouverte, cette audience a été suspendue et la haute cour s'est transportée à la banque centrale du Congo, lieu où est gardé le coffre-fort du prévenu Edouard Mwanga Chouchou. En présence du prévenu, les avocats de la défense, ceux de la partie civile, République démocratique du Congo et du ministère public organe poursuivant la haute cour militaire a ouvert le coffre-fort qui contenait certainement des pièces dans l'argent. L'opération faite par les espères étant terminée, la haute cour est retournée à la prison militaire d'Undolu sous une pluie battante. Ce climat ne lui a pas permis de poursuivre avec l'instruction de la cause. Pour ce faire, elle a renvoyé la dite cause à la huitaine, soit le mardi 11 avril 2023. Je vais donc là de suivre l'affaire Mwanga Chouchou, qui est de la haute cour militaire a poursuivi l'instruction dans cette affaire. La cour s'est rendue à la banque centrale pour procéder à l'ouverture du coffre où se trouvaient des pièces qui seront certainement voilées à la prochaine audience. C'est un reportage de Marie Kalong. Venons-en donc à la réaction de Ferdin Kitta, l'un des fils nés Congo qui réagit face à la journée du 6 avril, journée décrétée, journée chômée et payée en République démocratique du Congo. On se rappellera tous, tant qu'il y avait Congo, quand le chef de l'État a été passé en combat, il avait promis que le 6 avril sera immortalisé par rapport au combat de notre prophète Simo Kibam. Chose dit, chose faite. Et le chef de l'État a honoré sa parole. Et je crois qu'aujourd'hui, tout nom comme on est Congo, tout humanistère, tout citoyen comme on est, tout africain, doit se réjouir par rapport à cette réalisation, à cette promesse tenue du chef de l'État. Nous remercions sincèrement le Président de la République, Félix Akashisekedi. Nous disons aussi merci à son éminence Simo Kibamu Kianani pour l'essence de leadership à la tête de l'Église Simanis. Nous sommes très heureux et nous allons très très bientôt célébrer notre 1er avril comme étant une reconnaissance de ce grand combat qu'a mené notre prophète Simo Kibamu. Un sentiment vraiment de joie qui nous pousse, qui nous pousse par héritage. Parce que n'oublie pas que d'abord nous sommes les Congo, le grand profète Simo Kibamu est pan-africaniste, il est le premier prophète noir d'Afrique. Chrétien que nous sommes, Kibamu est ce que nous sommes. Nous pouvons que nous réjouirons. Aujourd'hui, Simo Kibamu est reconnu officiellement, pas seulement ici à l'Église Siman, à travers l'Église, comme un grand prophète, comme un envoyé de Dieu. Nous sommes vraiment très fiers de ça. Nous sommes très ravis. C'est une rencontre à tonalité économique. Vital Caméré, vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie, était en réunion hier avec la commission économique financière du gouvernement Saint-Malconde II. Une première réunion suivie pour nous par Ani Mbalaka. C'est un travail ensemble que nous pouvons espérer relever les multiples défis qui plombent le progrès économique et social de notre pays. Ce sont ces mots du vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Vital Caméré, qui résument l'esprit du travail qui animera cette nouvelle équipe de la commission économie et finances du gouvernement Saint-Malconde II. Organisé sur mardi 4 avril 2023, le cabinet du vice-premier ministre, cette réunion a connu la participation des ministres sectoriels, notamment le ministre des Finances, du Plan, du Commerce extérieur, du Portefeuille, de l'Industrie, du Budget et la Banque Centrale du Congo. Au titre du projet de construction du corridor économique transnational, République démocratique du Congo, Angola, phase 1, Vital Caméré, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, en sa qualité de président de cette commission, politique économique telle que définie dans le programme d'action du gouvernement. Parmi les priorités, le VPM Vital Caméré donne quelques orientations. Il s'agit notamment de l'impératif de la diversification économique et l'accroissement de la production locale, dans la perspective d'assurer une substitution intelligente des importations par des produits locaux. La situation d'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, au centre des échanges entre le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale Antipas Samboussa et le diplomate se doit à Kinshasa. Entre les différents syndicats du secteur de la diplomatie et le gouvernement de la République, le dialogue est bien permanent dans la dynamique d'une bonne marche de la diplomatie congolaise. C'est dans ce cadre que le président et les délégués syndicats des affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération ont été reçus par Antipas Moussa Niamouissi, ministre de l'Etat, ministre de l'intégration régionale. Le secteur de la diplomatie est en grève. Avec une seule revendication, c'est l'application totale de l'air gris barémique. Nous étions reçus par l'Evpe Moussa Niamouissi, à l'issue de cette réunion, il a été construit une commission sous la coordination du vice-ministre des affaires étrangères. Alors, nous avions l'obligation de venir informer notre ministre d'intégration régionale, comme il vient d'arriver, qui lui aussi fasse son implication pour trouver une solution plausible, durable, dans ce secteur-là, pour que les agents et les fonctionnaires des 10 secteurs puissent quand même relire le début du mois. Très attentif aux préoccupations de ses hôtes, le ministre de l'Etat de l'intégration régionale, Boussa Niamouissi, a promis de s'impliquer davantage aux côtés du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour une réponse aux revendications des syndicalistes, à savoir l'application de leur barème. À la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux ont adopté ce mardi 8 projets de loi portant ratification dans le secteur de l'environnement, de la justice, de la santé publique, de la presse, des télécommunications ainsi que du numérique. Les 7 membres du gouvernement se sont prononcés, chacun selon son secteur. Les textes ont été renvoyés au Sénat pour seconde lecture, justement, en rapport avec ce projet de loi portant ratification de l'ordonnance de loi du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, la liberté d'information par la radio, la télévision, la presse écrite ou tant d'autres moyens de communication en RDC. On écoute le ministre de la Communication et des Média, Patrick Mayaka-Tembu, initiateur de cette loi. C'est notre arrivée à la tête du ministère de la Communication et des Média. Aujourd'hui, nous avons l'apparition de médias en ligne, de médias confessionnels, qui n'étaient pas concernés par la loi passée, mais il y a aussi d'autres priorités qui viennent en même temps que ces questions que j'ai soulevées, notamment la question de la viabilité des médias. Il est question aujourd'hui d'organiser ces régimes d'aide directe et indirecte, parce que nous voulons avoir un secteur de la presse vitale, avoir des journalistes qui sont bien payés, qui vivent de leur métier. Voilà plus ou moins le fondement de ces textes réformateurs, qui est en réalité le mélange ou la synthèse des idées que nous avons récoltées durant les travaux des États généraux. Nous pensons qu'après cette étape de ratification, il y aura un besoin de faire des débats encore, pour que les médias puissent prendre connaissance de cette nouvelle loi, pour que nous nous assurions que lorsque nous allons veiller à son application, que cela n'efface l'objet d'aucune discussion, parce que ces secteurs doivent être... Nous avons pris rendez-vous avec le président de la République pour faire de la salubrité médiatique un objectif, et nous allons y arriver ensemble. À la radio télévision nationale congolaise, le renforcement de capacité de son personnel pour ce faire, les éclairagistes sont déjà en session de formation à l'Institut Congolais de l'Audiovisuel et de Multimédia. ... ... ... ... ... ... ... La RTNC a donc jugé utile de rétablir ses corps métiers dans l'effectif de l'abonnement et cet organisme d'adresse au prix que la RTNC gagnera la confiance de son public dans une synergie compétitive du travail bien fait pour celles d'exploitation dans différentes pièces audiovisuelles. Autre fait de l'actualité dans le cadre des activités du moins de la femme qui est achevée, le programme des Nations Unies pour le développement a initié un défi d'échange avec les femmes sur l'appropriation des nouvelles technologies de la formation. Cette conférence a permis d'échange avec les femmes qui ont été créées par une conférence du bureau Jean-Roude de l'économie et de l'humanisation. C'est important que ce soit un défi d'échange avec les femmes des antennes des Nations Unies. Président par Mme... ... ... Cette conférence a permis à quelques femmes du PNID de développer leurs expériences sur la numérisation, notamment Marie-Gaëlle a axé son intervention sur la sociabilité plus enrichissante pour leur vie professionnelle. Nous avons les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le représentant résident du PNID en RDC, Damien Mama, s'est dit satisfait de cette activité initiée par les femmes de son administration. Vous savez, le PNID est emploi des femmes fantastiques ici en RDC et notre souhait, c'est d'attirer davantage de femmes fantastiques dans notre personnel. Et ce qui a été organisé cet après-midi, vous avez très bien vu la qualité des communications qui ont été faites par les femmes, exclusivement par les femmes. Et moi, j'ai été impressionné par le contenu, par la structure, le format de l'activité d'aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup de fierté que je me prononce à vos micros et je voudrais vous dire que notre souhait, notre engagement est de continuer à faire en sorte que les femmes jouent davantage plus de rôles parce que leur rôle dans notre société est primordial pour notre développement commun. Cette photo de famille, immortalisée, la cérémonie. Patricia Bilonda, Borgomes, radjointe de la commune de Ndili, a clôturé le mois dédié aux droits des femmes avec les femmes de sa municipalité. La cérémonie s'est déroulée à l'église Pentecôtiste Victoire dans la commune de Ndili. On en parle avec Dieu. Merci, Kanzha. C'est par cette scénette présentée par les élèves de l'école Saint Daniel Kifuma et c'est de Saint-Joseph Boussoumi d'Injili sur les violences faites aux femmes et des atrocités des groupes rebelles au Nord Kivu qu'a débité. Cette cérémonie de clôture de mois dédiée aux droits de la femme, organisée par la bougoumestre adjointe de la commune d'Injili, Patricia Makouma Bilonda, initiatrice de l'ONGD, groupe d'action pour le développement intégral, Gadi, a sensibilisé ces femmes et jeunes filles d'Injili sur la prise d'éveil de conscience pour leur autonomisation. en s'inscrivant sur le thème de la journée du 8 mars consacrée à l'éducation numérique et égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et jeunes filles en RDC. Lutter contre le phénomène des théories d'exexiste, opinion, bagaglie, opinion de groupies, originalité, moins si à peu près, à peu près, est-ce que ça l'on va ? Eh ! On y a la moins si le caracteur, est-ce que ça l'on va ? Eh ! Le programme éducatif du Trigouvel est à présent à protéger la priorité en utilisant l'éducation à tous les niveaux depuis la vie d'en France. A encourager les filles à entrer dans les domaines éducatifs et professionnels traditionnellement dominés par les hommes comme l'armée, les sciences, l'épidotage, l'éducation. Devant une assistance composée essentiellement des parents et élèves, la coordonnatrice de l'Action pour le développement intégral, Mme Patricia Ambilonda, a exocté cette classe féminine à plus de courage pour bannir les antivalaires basées sur le genre dans la société congolaise afin de vivre leur épanouissement dans leurs activités. La problématique de la relance de la Société commerciale des transports et ports était au centre de la rencontre entre la haute hiérarchie de la SCPT et leurs membres de l'intersyndicale. Une réunion présidée par le conseilliste principal du chef de l'État au Collège d'économie, finances, commerce extérieur et portefeuille, Kakolongo Moulajaléon, pour le reportage Elvira Pansou. Dans les buts de remettre sur pied la Société commerciale des transports et des ports, qui depuis plusieurs années est en faillite, suite aux difficultés financières, plusieurs rencontres se multiplient au sein de la présidence de la République afin de remédier à cette situation. Après la réunion tenue le lundi 6 mars dernier sur la relance de l'ex-Onatra, une autre rencontre a eu lieu ce mardi 4 avril au Palais de la Nation, présidée par les conseillers principaux du chef de l'État au Collège d'économie, finances, commerce extérieur et portefeuille, Kankolongo Moulajaléon. Afin de remédier aux problèmes intenses qui minent cette entreprise qui joue un rôle important dans l'économie nationale, le directeur général de la SCPT, Martin Loukousapanou, a fait savoir qu'ils ont été invités à la présidence pour analyser en détail la situation de la SCPT et ses problèmes. Après les travaux en commission, nous allons mettre en pratique et surtout mettre en exergue des cams macro, les grands points focaux pour que nous puissions sortir d'une manière définitive l'entreprise dans sa situation actuelle et pour que nous puissions jouer réellement notre rôle des pines dorsales de l'économie de la RDC. Pour le président de l'intersyndical Arnaud Ossassé, le pari est déjà gagné car tout est déjà mis en marche pour sauver cette entreprise. D'abord, nous remercions sincèrement le président de la République. C'est une grande réunion et une victoire des gens. Et cette fois-ci, c'est la relance de la SCPT. Tous les points débattis, il y a des solutions. Et je rassure à tous les travailleurs que les familles dossiers de la mise en concession, ça ne passera pas. C'est une victoire pour nous. Plusieurs points ont été débattus au cas par cas, entre autres, la fermeture de ports illégaux et clandestins, la spoliation des sites et maisons de la SCPT, la mise en concession du port des Matadi, et les dossiers ports en eau profonde des Bananas, pour n'y citer que ceux-là. Parlant santé dans ce journal, le nouveau ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a échangé avec le gouverneur du Kassaï oriental sur les dossiers des vaccins dans cette partie du pays. C'était après avoir donné aux acteurs de la santé les orientations de politique générale du secteur. Le tout dans ce qu'on s'est signé, Edith Chala. Le temps de mise en train devra être le plus court possible. Roger Kamba, ministre de la Santé publique, hygiène et prévention l'a dit à l'administration de la santé publique. Une première réunion qui permet aux uns et aux autres de s'accommoder à la nouvelle philosophie de travail. Les priorités ont été égrinées une à une et le ministre a promis le maximum de soutien aux acteurs de terrain. Dans cette adresse, qui vaut une orientation des politiques générales, le nouveau ministre de la Santé publique a insisté sur les devoirs de chacun à œuvrer pour la couverture santé universelle, veut du président de la République, Félix Antoine Tissékidi. Sous un autre registre, le ministre de la Santé publique a accordé une audience au gouverneur de la province du Kassaï oriental, Kabeyama Tchabidi, venu poser les problèmes de santé publique dans sa province. Et il en sort satisfait. Pour poser les problèmes de ma province, dans le domaine des laboratoires, des entrants de labos, et des problèmes de vaccins. L'excellence a pris en compte, il a dit que ce sont des dossiers qu'il a trouvés et que bientôt déjà les activités vont être lancées. Et surtout, il a insisté que le programme de couverture santé universelle va vraiment prendre maintenant de la vitesse pour assurer une bonne santé à toute la population, et moi particulièrement à la population du Kassaï oriental. Il a même promis que bientôt là, la gratuité des accouchements va être une réalité dans la province. Oui, on est satisfait, on attend. Ensemble, nous allons travailler pour les soins de qualité en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Kamba, est mobilisé et attend la même mobilisation de tous les acteurs de la santé publique. Pour que se concrétise la vision du président de la République, Félix Antoine Tissékidi. Démocratie, justice et l'état de droit, c'est le thème des neuvièmes journées philosophiques organisées par la faculté de philosophie Saint-Pierre Canissus de l'université Leïla du Congo. Ces travaux de trois jours qui avaient pour objectif de sensibiliser la population et les dirigeants au respect de lois antétiques le Turet le 30 mars dernier. On redépendra pour le reportage. Les lampions se sont éteints ce vendredi 31 mars sur les 19e journées philosophiques organisées ici à Kinshasa, la faculté de philosophie Saint-Pierre Canissus de l'université Leïla du Congo, ILC. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de cet établissement d'enseignement universitaire, le père professeur Cyprien Buanguila. Ces troisième et dernier jour de travaux ont été marqués les différents exposés, notamment la présentation du rapport général suivi du mot de clôture prononcé par le secrétaire général. Dans sa conclusion, Cyprien Buanguila confirme que réfléchir sur l'état de droit n'est pas un luxe, moins encore un simple exercice intellectuel, mais plutôt un devoir moral. Nous avons quand même atteint un objectif de sensibiliser tous les participants que la démocratie, c'est un esprit. Nous, nous pensons qu'il y a une corrélation entre la démocratie et l'état de droit. Sinon, le révérend père professeur Elim Moka Mubello, doyen de la faculté de philosophie, le maintien du cadre normatif en permanence est d'une grande importance pour assurer un état de droit tout Congolais. est donc appelé à participer à la mise en œuvre de cet état de droit, car les droits occupent une place importante dans la société, notamment dans la régularisation des rapports entre individus. Il y a un certain nombre de prérequis que nous devons respecter, et parmi ces prérequis, nous avons la permanence et la stabilité normative. Il faut que l'état de droit ne se fonde pas sur la force, mais sur le respect des normes, le respect des exigences de l'état de droit que tout le monde respecte. Il faut noter que le but principal de ces assises était de sensibiliser la population au respect de la loi, y compris les responsables du gouvernement et mettre à la disposition des dirigeants un instrument, devant contribuer à promouvoir la démocratie et l'état de droit en RDC. Autre fait de l'actualité, rencontre entre le gouverneur de la province du Tanganyika et le personnel de l'université de Kalemi, c'était pour demander l'implication de la gouverneure Julien Gungoua dans le dossier de la spoliation du site octroyé à leur institution par les personnes de mauvaise volonté. Mathias Makoulevra pour le reportage. Jean de l'université de Kalemi remercie les gouverneurs Julien Gungoua-Moyouma qui combat la spoliation du site des loups quangoulots octroyés à l'université de Kalemi. sollicite l'implication du gouvernement provincial pour la sécurisation de ces sites. Sont là les messages inscrits sur différents calicots qu'est portée la délégation du personnel de l'université de Kalemi qui a rencontré le gouverneur de la province du Tanganyika, Julien Gungoua-Moyouma, ce mardi 4 avril 2023. Beaucoup de démarches sont engagées par l'université de Kalemi pour la protection de ce site. Les bornes y sont placées. Certains individus animés d'une très mauvaise volonté polluent dangereusement le site de l'université de Kalemi jusqu'à poser les actes de sabotage à toutes les initiatives prises par l'université de Kalemi pour mettre en valeur cette concession. Ainsi, la communauté universitaire de Kalemi demande ce qui suit. L'implication de son excellence, madame le gouverneur, en tant qu'autorité territoriale pour stopper la spoliation du site de l'université. L'interdiction totale à tout individu de construire sur le site de l'université. Mettre fin aux violences sur les étudiants et le personnel sur le site par les occupants illégaux comme c'est le cas vécu la dernière fois où les étudiants y étaient sauvagement molestés. Face à cette voie sortie des créneaux de la science, le gouverneur Julien Gungoua-Moyouma promet de tout mettre en œuvre pour protéger ces sites qu'elle considère comme source de l'éducation de tous les enfants du Tanganyika. Je vous convie à suivre cette marche organisée dans la capitale de Kinshasa pour soutenir les forces armées de la République au front. Prenons pour le retour de la paix et la sécurité dans la partie est de la RDC. Touchés par des tragédies meurtrières depuis plus de 20 ans, les enfants des militaires appelés staffs Vatican ont organisé à Kinshasa une marche en soutien aux forces armées de la RDC au front contre le M23 soutenus par le Rwanda. A cette même occasion, ils sont descendus dans la rue pour soutenir la vision du chef de l'État et à son appel sur la mobilisation autour de l'armée congolaise. Nous, familles militaires, réunis au sein du staff du Vatican d'Ango, nous marchons aujourd'hui pour dire non à la guerre que nous avons opposée à l'est du Congo par le Rwanda et le M23. Nous soutenons les chefs de l'État et les forces armées de la République démocratique du Congo. Avec son slogan « Un pour tous, tous pour un », le staff Vatican a effectué cette marche à partir du camp Kokolo allant à la place de la gare sur le boulevard du 30 Jean. Comme en lancé au début de ce journal, un SOS vient d'être lancé aux autorités par la population du territoire de Calais sur la dégradation très avancée de la route nationale de Aksa Bukavu-Minova-Goma. Des précisions dans ce reportage. Le tronçon routier Nyamukubi-Makenguele en passant par Nyambi-Bwechelé-Français dans le territoire de Calais au sud Kivu, une épine pour les gouvernements centrales. Plusieurs ravins, glissements de terrain ainsi que têtes d'érosion sont enregistrés depuis novembre 2022 sur ce tronçon routier. Cette situation perturbe le démarrage des travaux financiers menacée par les gouvernements centrales à travers les fonaires dans le programme d'entretien routier PER 2022 au niveau de chez les Français au point kilométrique 100 et Nyamichonga au point kilométrique 103. Impossible d'amener aujourd'hui les machines sur cette route nationale numéro 2 reliant les provinces du sud Kivu et nord Kivu menacées par les agresseurs. Le constat est de l'équipe mixte Office des routes et Bureau technique de contrôle BTC qui a fait une mission d'inspection sur cette route. La société civile et les mouvements citoyens s'alignent derrière les opérateurs économiques qui exercent difficilement leur métier. Malgré les difficultés, la direction provinciale de l'Office des routes sud Kivu se prépare pour intervenir. Avec ces catastrophes naturelles enregistrées dans tous les axes routiers, la ville de Bukavu est complètement enclavée. Difficile d'accéder aux territoires voisins et aux provinces voisines par route. L'autonomisation de la femme dans la lutte contre la pauvreté et sa participation aux élections sujet au centre des échanges entre Luc Kabunangou, cadre de l'UDPS et les femmes de la commune de Ngalima. On en parle avec Cédric Kenina. Il porte une philosophie appelée Léopard et c'est un cadre de l'UDPS. Luc Kabunangou était avec les femmes de la commune de Ngalima en présence de la présidente de la commission Égalité Hommes et Femmes de l'UDPS, les présidents de la GITRO et autres cadres de l'UDPS. Et les échanges ont tourné autour de la thématique liée à l'historique de la journée du 8 mars ainsi que les élections à venir. Ajoutez à cela la lutte contre la pauvreté. Je tiens à féliciter M. Lick Avoir des activités comme ça de programmes instructifs où on vient armer nos mamans de telles communications c'est vraiment une très bonne chose pour nos mamans. C'était pour échanger sur certains principes parce que nous reconnaissons que la femme congolaise est au front de la lutte contre la pauvreté et celle-là qui se réveille très tôt le matin dans cet environnement de pauvreté extrême pour lutter et chercher à faire vivre sa famille. Aujourd'hui nous avons pensé utile de partager avec elle certaines informations pour l'équiper l'outiller afin qu'elle puisse retourner sur le terrain. Des pannes ont été rémis aux participantes qui n'ont pas caché leur satisfaction sous une ambiance festive. Merci à Dieu, merci Kanza et à Tasha Machini pour la réalisation de ce journal. Merci pour votre fidélité et confiance. On reste sur la radio de la télévision et sur la télévision de votre choix. Au revoir.